fonctionnaire à la préfecture de police de la Seine. Il mène parallèlement une carrière de chansonnier et se produit au Chat Noir et aux soirées de la Plume. Lors de la réouverture du Café Procope, il propose au patron d'installer au premier étage un cabaret qu'il appelle le Gringoire. Paul Delmet, Eugène Lemercier, Vincent Hispa, Gabriel de Lautrec, Yann Nibor et Marcel Legay s'y produisent. Ces soirées donnent également lieu à la publication d'une feuille satirique, Le Gringoire, paru entre novembre 1893 et juillet 1894. Dans les années 1890, Trimouillat est membre du cercle dramatique Le Gardénia, fondé en 1887 par Paul Fabre. Jusqu'au début des années 1900, il se produit sur de nombreuses scènes de cabaret parisien. Il est intronisé, baron du rire, par Rodolphe Sally au Chat Noir.